Bonjour, je vous propose un exercice corrigé commenté qui traite la loi de composition de mouvement et comme exemple on va étudier le mouvement cycloïdal. Passons tout de suite à l'énoncé. Donc on considère un référentiel fixe R OIJK, une tige T1 d'extrémité O et Omega de longueur L1 égale à 3 mètres est situé sur le plan P d'équation Z égale à 0. Donc cette tige tourne autour de l'axe OK du repère R d'une vitesse angulaire Omega 1 égale à pi radion seconde moins 1. On considère maintenant le repère R' Omega N BK lié à la tige T1, c'est-à-dire au mouvement de vitesse Omega 1 par rapport à R. Donc à l'extrémité Omega de la tige T1 est attachée une deuxième tige T2 de longueur 1,2 mètres en rotation autour de l'axe Omega K d'une vitesse angulaire constante Omega 2 égale 3 pi radion seconde moins 1. On note M, la deuxième extrémité de la tige T2. Bien sûr ici on va étudier le mouvement du point M. On note T1 égale à I O Omega et T2 égale à N Omega M. Si je prends les conditions initiales T1 égale à T2 égale à 0, je vais avoir très facilement T1 égale à Omega 1 T et T2 égale à Omega 2 fois T. Passons aux questions. Donc premièrement, exprimer le vecteur position OM dans la base B' N BK. Deuxième question, rappeler la dérivée d'un vecteur à composante exprimée dans un repère en mouvement et expliciter les cas particuliers correspondants. Deuxième question, exprimer le vecteur vitesse absolue VA dans la même base B' Quatrième, montrer que le vecteur accélération absolue s'écrit A A égale à moins Omega 2 plus Omega 1 au carré fois Omega M moins Omega 1 au carré au Omega. Cinquième question, justifier la loi de composition de vitesse. Sixième, justifier la loi de composition d'accélération. Septième question, on donne à la figure 2 une portion de la trajectoire taux du mouvement, la position du point M à l'instant T1 égale à 0,1 seconde, ainsi que la tangente T1 à la trajectoire au point M. Voilà donc la tangente. Petit A, justifier que VR égale à 3,6 mètres seconde moins 1 et construire VR suivant l'échelle 1 centimètre pour pi mètres seconde moins 1. Petit B, construire alors les vecteurs vitesse absolue VA1 et d'entraînement VE1 de M à cet instant. On passe à la correction. Donc pour le vecteur OM, bien sûr OM égale à O Omega plus Omega M. Évidemment O Omega égale à L1 fois N puisque O Omega et N sont deux vecteurs collinaires de même sens et que la distance O Omega égale à L1. Concernant Omega M, donc j'ai agrandi un peu la figure. Donc je vais subdiviser Omega M en Omega H et HM et par principe de projection, je vais avoir Omega H égale à L2 cosθ2 fois N et HM égale à L2 sinθ2 fois B. Donc voilà Omega M exprimé en fonction de N et B et j'obtiens finalement le vecteur OM dans la base B'. Voilà donc les composantes sont L1 plus L2 cosθ2, L2 sinθ2 et 0. Passons à la deuxième question. Dérivé d'un vecteur à composante exprimée dans un repère en mouvement. Donc je considère une base B'E1, E2, E3 d'un repère R' en rotation autour de l'axe au cadre d'un référentiel fixe R d'une vitesse de rotation Omega. Donc voilà la situation illustrée graphiquement. Donc si mu est de composante ABC dans B', alors la dérivée de mu par rapport au temps exprimée bien sûr dans R est la somme du vecteur A.B.C. et le produit vectoriel Omega avec ABC. Donc essayons maintenant de voir un peu par détail le produit vectoriel Omega ABC. Évidemment puisque la rotation s'effectue autour de OK, le vecteur Omega est forcément collinière au vecteur K, c'est-à-dire que les composantes du vecteur Omega sont double 0 Omega. Et par simple produit vectoriel, je vais avoir moins B Omega, A Omega et 0. Essayons maintenant de remplacer ici. J'obtiens cette somme qui se résume en A point moins B Omega, B point plus A Omega et C point. Ici bien sûr les termes moins B Omega et A Omega expriment le phénomène de rotation vers R' par rapport à R. Donc essayons de voir les cas particuliers. Donc ici, lorsque ABC sont constantes, D de U sur DT par rapport à R se résume au produit vectoriel Omega et ABC uniquement. Puisque les dérivées de ABC sont nulles bien sûr. Donc j'obtiens alors moins B Omega, A Omega et 0. Deuxième cas, lorsque B' n'effectue aucune rotation ou bien révolution autour de R. Dans ce cas-là, on se limite au vecteur A point, B point et C point comme dérivée du vecteur Mu. Passons à une dernière remarque dans cette question. Donc géométriquement parlant, si je prends le vecteur Mu, donc le produit vectoriel de Mu avec Omega et en fait un deuxième vecteur orthogonal à Mu. Et deux modules bien sûr Omega fois module de Mu. Et si je fais encore une fois le produit vectoriel, j'obtiens Omega 1 vectoriel Mu. Donc j'obtiens un vecteur qui est collinière et de sens contraire que Mu. C'est-à-dire, ça fait moins Omega carré fois Mu en prenant en considération bien sûr le module de ce vecteur-là. Voilà donc un petit rappel mathématique. On passe à la troisième question. Là, on va chercher le vecteur vitesse absolu VA. Donc VA égale à d2m sur dt par rapport à R. C'est-à-dire, c'est la dérivée de ce vecteur-là exprimé dans la base NBK bien sûr. Donc, en premier lieu, on va dériver les composantes. Donc, étant donné que cosθ2 égale à cossinus de Omega 2 fois t, la dérivée du cossinus donne moins Omega 2 sinθ2. Donc j'obtiens ici moins L2 Omega 2 sinθ2. De même, la dérivée de L2 sinθ2 donne bien sûr L2 Omega 2 cosθ2. C'est très simple bien sûr. La dérivée de 0, ça donne 0. Passons maintenant à l'effet de rotation. Suivant N, on doit ajouter, donc toujours conformément à cette formule, on doit ajouter le produit de L2 sinθ2 par moins Omega 1. Puisque bien sûr, Omega 1 est la vitesse de rotation de R' par rapport à R. Voilà, donc j'obtiens moins L2 Omega 1 sinθ2. Et au niveau de B, je vais ajouter le produit de L1 plus L2 cosθ2 par Omega 1. Voilà donc l'expression de la vitesse absolue. Ici, je remarque que je peux faire sinθ2 en facteur. De même pour cosθ2. J'obtiens cette écriture. Ou bien explicitement, je vais avoir VA égale à moins Omega 2 plus Omega 1 fois L2 fois sinθ2 fois N plus un deuxième terme en fonction de B. Voilà donc la vitesse absolue. Passons à l'accélération. Donc ici, bien sûr, A est dVa sur dt par rapport à R. Donc en faisant les dérivés par rapport au temps de ces composantes, donc je vais avoir, donc ici bien sûr, Omega 2, Omega 1 et L2 sont des constantes. Et la dérivée du sinus, ça donne Omega 2 cosθ2. J'obtiens à l'art. Moins Omega 2 plus Omega 1 fois L2 fois Omega 2 cosθ2. Et la deuxième dérivée, donc ici bien sûr, la dérivée de L1 Omega 1 égale à 0. Donc j'obtiens à l'art. Moins Omega 2 plus Omega 1 fois Omega 2 L2 sinθ2. Et j'obtiens 0 à la fin. Maintenant, je dois prendre en considération la rotation de R' par rapport à R. Donc suivant N, je vais ajouter le produit de ce terme par moins Omega 1. Voilà. Et suivant B, le produit de ce terme fois Omega 1 aussi. Voilà, donc j'obtiens l'expression de l'accélération absolue. Essayons de simplifier cette petite expression. Donc maintenant, je développe Omega 2 et Omega 1. De même pour la deuxième composante. Donc je vais avoir toute cette expression. Ici, je remarque que le coefficient de cosθ2 est en fait moins Omega 2 carré et moins 2 Omega 2 Omega 1 et Omega 1 au carré en sinθ2, bien sûr. Donc ceci donne un produit remarquable Omega 2 plus Omega 1 le tout carré. De même au niveau de la composante en B. Donc voilà, j'obtiens cette expression d'accélération. J'essaie maintenant de scinder l'accélération absolue en deux vecteurs. J'obtiens donc cette écriture. Donc il apparaît le vecteur Omega M et O Omega. Donc j'obtiens l'expression demandée de l'accélération absolue qui fait AA égale à moins Omega 2 plus Omega 1 au carré fois Omega M moins Omega 1 carré fois O Omega. Passons à la cinquième question. Là, on va vérifier la loi de composition de vitesse. C'est-à-dire, on essaie d'en montrer que VA égale à VR plus VE. On commence par VR. Donc VR égale à D de Omega M sur dt par rapport à R prime. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps toujours dans R prime de L2 cosθ2, L2 sinθ2 est 0. Ici, je dois remarquer que Omega M est exprimé dans un repère fixe R prime par rapport au repère de dérivation qui est en fait R prime lui-même. Donc ici, pas de rotation. Donc dans ce cas-là, je n'ai qu'à dériver, bien sûr, les composantes du vecteur position et j'obtiens moins L2 Omega 2 sinθ2, L2 Omega 2 cosθ2 est 0. Passons à la vitesse d'entraînement VE. Donc la vitesse d'entraînement est celle du poids M par rapport à R figé dans R prime. Dans R prime et à sa position à l'instant T, bien sûr. C'est-à-dire que les composantes du vecteur position dans R prime sont maintenues constantes. Autrement dit, M s'échauffe sur place et s'entraîne à reprendre son mouvement dans le repère R prime. Autrement dit, la vitesse d'entraînement est l'association de la vitesse d'Omega et la vitesse de rotation de M dans R prime. Donc j'écris VE égale à VA de Omega plus Omega 1 vectoriel Omega M. Puisque, évidemment, Omega effectue une rotation uniforme de vitesse angulaire Omega 1 dans R, alors la vitesse VA devient égale à Omega 1 vectoriel O Omega. Donc ici, je peux faire la relation de Charles et j'obtiens Omega 1 vectoriel OM. Je remplace le vecteur OM suivant ses composantes dans la base B prime. Et en effectuant le produit vectoriel, j'obtiens à l'art moins L2 Omega 1 sinus theta 2, L1 Omega 1 plus L2 Omega 1 cos theta 2 et 0. Voilà, donc j'obtiens VR et VE. Si je fais la somme ici composante par composante, je vais avoir très facilement les composants du vecteur vitesse absolue. Et ceci dit, on a bien vérifié la loi de composition de vitesse. Donc avant de passer à la sixième question, je vais citer une petite remarque qui dit que en faisant le produit vectoriel Omega 2 fois Omega 1, je vais avoir alors Omega 2 vectoriel L2 cos theta 2, L2 sinus theta 2 et 0. Et je vais avoir exactement la vitesse relative. Ceci se résume en VR égale Omega 2 vectoriel Omega 1. Donc physiquement parlant, c'est bien justifié puisque en fait le point M effectue un mouvement de rotation uniforme par rapport au repère R' et dont la vitesse s'exprime suivant ce produit vectoriel. Sixième question, vérification de la loi de composition d'accélération, c'est-à-dire on va montrer que AA égale AR plus AE plus AC. Donc AR égale AD sur DT par rapport à R' de VR. Ça fait la dérivée par rapport à R' de ces trois composantes. Bien sûr, je répète encore une fois que ce vecteur est exprimé dans R' et R' est bien fixe par rapport au repère de dérivation qui est en fait R' lui-même. Donc encore une fois, on ne va pas considérer l'effet de la rotation d'un repère par rapport à un autre. Donc la dérivée par rapport au temps de ces trois composantes va nous fournir l'accélération relative. Donc essayons d'améliorer un peu cette expression. Donc je vais en extraire le terme Omega 2 carré. Donc j'obtiens ici le vecteur Omega M. Et voilà, je peux écrire AR égale à moins Omega 2 carré fois Omega M. Faisons un petit commentaire. Donc l'expression de l'accélération relative est prévue puisque M est en rotation uniforme dans R'. C'est-à-dire que l'accélération de M est en fait égale à son accélération normale, comme déjà cité à la figure. Ou encore je peux dire que AR égale au double produit vectoriel de Omega 2 avec le vecteur Omega M qui donne bien sûr moins Omega 2 carré fois Omega M conformément au rappel mathématique que j'ai déjà cité à la question 2. Voilà donc j'obtiens la même expression de l'accélération relative. Passons à l'accélération d'entraînement. Donc ici toujours l'accélération d'entraînement est celle du poids M dans R mais en fixant les composantes du poids M. Autrement dit, AE est l'association de l'accélération absolue d'Omega et l'accélération de rotation de M dans R. Ou encore, donc AE, voilà, je peux écrire comme ça et puisque Omega est en rotation par rapport au repère R donc je peux écrire AE égale à toute cette écriture. Donc ici O Omega plus Omega M ça fait le vecteur OM donc j'obtiens AE égale à Omega 1 vectoriel Omega 1 vectoriel OM ça fait alors moins Omega 1 carré fois OM toujours conformément au rappel mathématique déjà cité à la deuxième question. Donc j'écris l'expression finale de l'accélération d'entraînement. Passons maintenant à l'accélération de Coriolis donc la fameuse formule 2 Omega 1 vectoriel VR va nous donner tout simplement AC donc je remplace ici VR par ces trois composantes dont le repère R' bien sûr et j'obtiens alors donc voilà le produit vectoriel ici donc je multiplie L2 Omega 2 cos theta 2 par moins Omega 1 et je mets en première position je multiplie moins L2 Omega 2 sin theta 2 par Omega 1 et je mets en deuxième position et je mets 0 à la troisième case. Donc maintenant je peux en extraire le produit Omega 1 Omega 2 là où je vais obtenir le vecteur Omega M. voilà donc l'expression finale de AC dans ce cas là AR plus AE plus AC va nous faire toute cette somme donc maintenant je vais subdiviser OM en deux j'obtiens cette écriture ici si je mets Omega 1 mon facteur je vais avoir le produit remarquable Omega 2 plus Omega 1 au carré donc ça se voit très facilement et voilà donc la somme des trois accélérations qui donne évidemment l'accélération absolue AA et voilà donc tout va bien la loi de composition d'accélération est bien vérifiée. Septième question module et construction de VR donc je vous rappelle qu'à la cinquième question on a remarqué que VR égale à Omega 2 vectoriel Omega 1 ceci en réalité possède deux conséquences donc la première conséquence s'influe sur le module de VR donc on aura d'une part module de VR égale à module d'Omega 2 fois module d'Omega M égale à Omega 2 L2 bien sûr ici je vous rappelle que Omega 2 et Omega sont deux vecteurs octogonaux c'est à dire le sinus ça fait 1 donc j'obtiens très simplement Omega 2 L2 donc en application numérique je vais avoir VR égale à 3,6 fois Pi à 1 mètre ce qu'on demande en anglais ici j'ai oublié le Pi voilà donc j'obtiens alors et d'autre part VR est perpendiculaire à Omega M donc ceci va nous aider à la construction de la direction du vecteur VR bien sûr donc la direction de VR est perpendiculaire au vecteur Omega M donc je vais construire maintenant VR suivant sa direction suivant l'échelle 1 cm ça donne Pi mètre seconde moins 1 j'appelle ici que en réalité VR égale à 3,6 fois Pi fois 1 mètre seconde moins 1 donc ici je dois ajouter le Pi c'est à dire que je vais exprimer le vecteur VR en 3,6 cm concernant maintenant la question 7b qui demande la construction de VA1 donc conformément à la composition du mouvement donc ici on a VA1 est égale à Omega 1 vectoriel OM c'est à dire que VA1 est orthogonal à OM c'est à dire que la direction de la vitesse d'entraînement est orthogonal au vecteur OM donc je trace la perpendiculaire et j'obtiens la direction de VA1 donc concernant maintenant la vitesse absolue donc je vais prolonger la tangente à la trajectoire et je vais transposer la parallèle à la direction de VA1 passant par l'extrémité de VR et comme ça j'obtiens la vitesse absolue VA1 voilà et pour avoir VA1 je n'ai qu'à placer la parallèle à la direction de VR passant par l'extrémité de VA1 donc c'est comme si je fais un petit parallèlement donc et voilà j'obtiens ici le vecteur VA1 voilà donc la construction des trois vecteurs qui illustre bien la loi de composition de mouvement donc les quatre extrémités les trois extrémités des trois vecteurs associés au point M construit bien constituent bien un parallèlement voilà donc la correction avant de terminer j'aimerais bien vous montrer le mouvement global du point M dans notre cas donc ici le point M va tourner autour du point Omega et Omega va à son tour faire une rotation autour du point O mais puisque la vitesse de rotation du point M est trois fois la vitesse de Omega par rapport à O donc la trajectoire se présente comme un cycloïde si vous voulez à trois pétales ici voilà donc cet exercice j'espère que tout est clair merci beaucoup à la prochaine fois c'est